Depuis le petit jour, le feu a été fixé et il est désormais maîtrisé. Un avion de la sécurité civile survole la zone et près de 200 pompiers effectuent encore des noyages pour éviter une reprise. Au plus fort de la nuit, ils ont été 315 à lutter contre les flammes. La nuit, la problématique déjà, c'est le terrain, éviter qu'il y ait des accidents avec le personnel, parce que la visibilité bien sûr est moindre. Le travail des avions a été efficace dans la journée, à la tombée de la nuit, donc ils sont rentrés à la base et toute la nuit. Le vin qui s'estompe pendant la nuit nous permet de pouvoir réaliser tout le travail de noyage et pouvoir fixer le feu pendant la nuit. L'incendie s'est déclaré hier en milieu d'après-midi. Deux départs aux heures les plus chaudes par vent de sud. Sur un terrain très sec constitué essentiellement de pinèdes, les flammes se sont rapidement propagées. Le terrain est escarpé, difficile d'accès, avec du combustible, puisque tout ce qui est pin, épines, etc. est quelque chose qui rebondit. Et c'est quelque chose qui probablement est le plus ennuyeux dans ce genre de feu, difficilement attrapable et difficilement, j'ai envie de dire, maîtrisable, hors moyens aériens et vecteurs aériens. Deux d'âches, huit canadaires ont réalisé une soixantaine de largages. Au sol, de nombreux moyens terrestres ont été engagés. Des pompiers de la Drôme, du Gard et du Vaucluse sont venus en renfort. Deux d'entre eux ont été légèrement intoxiqués. Un véhicule déforesté sapeur a été brûlé. Ce matin, des vacanciers qui avaient été évacués à titre préventif ont pu rejoindre leur camping. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. Merci. 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 Merci.